Musique ... Il y a des dizaines d'années que je dessine et j'ai travaillé pratiquement dans toute la presse belge, dans tous les journaux, dans toutes les revues, pour les télévisions belges, françaises et autres. Et j'illustre des livres, je dessine des portraits. Bref, un jour sans crayon, c'est un jour sans pain. Comment on est de vous arriver au dessin ? Je crois que mon père a sans doute semé des graines un peu artistiques de mon côté et lui qui peignait aussi m'a laissé, parce qu'il était un sculpteur, dessiner pendant les heures de classe, même aussi pour illustrer les rédactions et autres textes. Alors, quelles ont un peu été les étapes dans votre vie pour en arriver aujourd'hui, être connu, être bien connu ? Il y a d'abord, connu, ce n'est pas encore tellement le cas, parce que je suis la fourmi qui travaille, et non pas la cigale qui se montre partout pour être promotionné et appuyé éventuellement. Je travaille comme une fourmi et j'ai enseigné pendant 40 ans le dessin et les arts plastiques, ce qui, évidemment, est une très bonne école pour que l'on rende le dessin abordable pour les enfants ou pour les élèves. Merci.